Salut salut c'est le Bambino, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais te montrer comment avoir les builds normaux avec le mode performance sur Fortnite chapter 3 saison 2. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à mettre la cloche des notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Ça m'aide grandement et moi je te dis on est tout de suite parti et je te souhaite un bon visionnage. Donc pour t'expliquer assez vite, quand on a le mode performance bêta d'activer et qu'on met la géométrie en élevé, et bien on a toujours les construits mobiles. La saison dernière quand on mettait le mode de rendu en performance bêta et qu'on mettait la géométrie en élevé, on avait les builds des joueurs jouant sur le mode de rendu direct X11 ou direct X12, donc les builds normaux. Maintenant je vais aller dans une map créative où je vais vous expliquer comment avoir les builds normaux, on est parti. Donc là c'est bon les amis, je suis dans la map de Crank Simulator et vous allez voir qu'ils sont totalement mobiles. Là c'est bien les builds mobiles, par contre je suis pas très chaud là, ça fait assez longtemps que j'ai pas joué. Donc maintenant les amis, il faut que votre distance d'affichage soit en moyenne minimale. Vous pouvez bien évidemment la mettre plus haute, mais si vous la mettez en proche, ce sera les builds mobiles. Si vous la mettez minimum moyen, ce sera les builds normaux. Quand c'est fait, tu appliques. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et t'a aidé. C'était une vidéo très très courte, c'est pour ça que je vais te mettre un petit gameplay juste après que je te dis ciao. Si la vidéo t'a plu et t'a aidé, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu à t'abonner et à mettre la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos, ça m'aide énormément. Moi sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était El Bambino. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501